Bonjour, amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette revue de presse matinale. Nous démarrons avec Afrique Sport qui évoque l'absence d'Obamayang. Hier, Phara Tottenham, son équipe Arsenal a battu Tottenham dans le derby londonien. Obamayang était absent parce qu'il était sanctionné par son entraîneur Arteta à cause de retard. Nous parlons toujours de cette victoire, mais avec Metrosport en Angleterre qui fait la une Arsenal. Arsenal sans Obamayang qui a battu dans le derby londonien. Son ennemi Tottenham occupe toujours la deuxième place du championnat. Nous finons directement en Guinée pour parler avec Guinée Foot les deux forfaits de taille du Cili National. C'est lié à cause du coronavirus. Il faut rappeler que la FIFA autorise aux clubs européens de retenir leurs joueurs pour des mesures de sécurité. Guinée perdra certainement pour les éliminatoires de la Cannes 2022 Mohamed Bayo et Ishiya Gassila. Et c'est ce qui est arrivé au Sénégal avec Idrissa Gane Gueye. Il faut rappeler que le Paris Saint-Germain a la possibilité de retenir son joueur pour que Gane ne puisse pas rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Nous finons directement maintenant du côté de la France avec le journal L'équipe. Pour Lille, c'est cadeau. Effectivement, la défaite du Paris Saint-Germain face à Nantes donne l'avantage aux Lillois qui occupent actuellement la première place du classement avec 63 points. Paris Saint-Germain, 60 points. Et dans la foulée, c'est une lourde soirée, mais c'est une soirée très très malheureuse pour les Parisiens. Di Maria a été cambriolé, mais aussi Marquinhos, son papa, a été frappé. Nous allons directement en Italie avec Tuto Sport qui évoque le triplé de Cristiano Ronaldo. Le joueur portugais a enregistré un triplé face à Cagliari. Il a été victime de plusieurs critiques. Le joueur portugais Cristiano Ronaldo après l'élimination de la Juventus en huitième de finale de Ligue des Champions. Il a été très critiqué ces derniers jours. Il fait parler de lui et devient le meilleur buteur de l'histoire du football avec 770e but. Dépasse le roi Pelé avec toujours Cristiano Ronaldo. Mais cette fois-ci en Espagne, le journal AS fait la une du joueur portugais et parle de son triplé, de sa belle performance en série A avec la Juventus. Mais aussi la rumeur qui tourne ces derniers jours, Ronaldo au Real Madrid. Est-ce qu'il va retourner à la Maison Blanche un salaire de 31 millions d'euros ? Il faut évoquer que Cristiano Ronaldo, la semaine passée, nous avons parlé du président de la Liga qui avait évoqué que les joueurs, actuellement les grands joueurs auront du mal à venir jouer en Espagne à cause de leur salaire. Et les clubs espagnols, la plupart sont en crise à cause du coronavirus. Nous allons directement pour terminer cette revue de presse avec Sport qui évoque le match du Barça face à Ouesca. Ce soir, en Liga, Barça qui affrontera Ouesca et aura la possibilité de se rapprocher du premier Atlético Madrid. Mais Messi aura la possibilité aussi d'égaler Xavi Hernandez avec son 767e match en tant que Boulagorana. Messi, il faut dire que Lionel Messi, qui a été très conscient ces dernières années avec le FC Barcelone, fera comme Xavi Hernandez et jouera son 767e match ce soir. Avant de vous quitter, je vous pose la question du jour. Cristiano Ronaldo doit-il rejoindre le Real Madrid l'été prochain ? Mais aussi, est-ce que Cristiano Ronaldo, en tant que meilleur buteur de l'histoire du football, doit-il, est-il le meilleur joueur de l'histoire du football ? Merci, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain à la même heure.